resident evil révélation 2 ah là là toujours cet oeil toujours cet oeil qui est toujours là pour nous foutre la mort et en plus l'écran se brouille salut à vous aujourd'hui on se retrouve pour une preview de resident evil révélation 2 comme je le disais c'est un survival horror jouable en coopération qui permet aux joueurs d'incarner claire redfield et moira moira burton ou barry burton et natalia dans un opus ou restriction de munitions et angoisses à l'ancienne semble être de mise c'est édité et développé par d'abord édité par capcom et développé par freema studio c'est sorti le 25 février 2015 c'est un genre survival horror dans le thème post apocalyptique zombie contemporain avec une classification de 18 ans et plus avec un mode jouable en solo multi en coopératif et multi compétitif on est sur ps4 et on va découvrir ce putain de jeu ensemble est toujours cet oeil qui s'ouvre quand on appuie sur le bouton start alors ça va vérifier les données sauvegarde réussi c'est parti à et visibilité c'est bon français voix en français sous titre oui spéciale dédicace à ceux qui qui ont des problèmes d'audition donc voilà c'est toujours pour eux que je mets les sous titres alors je ne connais rien sur ce resident evil révélation de un nouveau pack de contenu non on le télécharge pas sinon on va galérer on va mettre mille ans pour le télécharger comment c'est est ce qu'on peut faire de la coop j'aimerais bien la faire coop jouer en coopératif d'accord jouer en coopératif avec écran splitté non commencez en mode normal épisode 1 la colonie pénitentiaire craignez la nuit craignez ce qui n'est pas la nuit eh ben dis donc le bio terrorisme le monde vous vivez avec des virus sont dérobés réencodés utilisés abusivement avec des résultats tragiques et à qui êtes vous censé faire confiance aux politiciens qui vendent leur âme pour quelques votes aux grands patrons qui trahissent les consommateurs pour du fric facile comptez plutôt sur nous nous sommes au dessus des politiques toujours à surveiller toujours prêts à faire face à la menace imminente nous sommes le rouleau compresseur qui écrase le spectre du bio terrorisme et de la guerre chimique il nous appelle Terracel Terracel parce que terre ne rime pas toujours avec terroristes Salut les gars Ratfield Ah salut Claire Elle est affreuse Claire, elle a trop changé Hey Claire Moira Moira Bienvenue au club A vos ordres mademoiselle Redfield Je dois saluer comment ? Laisse tomber, on est à mi-puis quand ? Assez longtemps pour que je te fasse marcher Claire Tu pourrais euh... Je t'écoute Neil Il se passe des choses à Washington T'es au courant ? Quoi ? Le nouveau virus ? Arrête ! Tu sais que Tricelle c'est fini ? Hein ? Tricelle je sais même plus dans quel jeu c'était Tricelle Tricelle Je le vois T'as fait tes devoirs T'as beaucoup d'autres atteintes à la vie privée là-dedans Hey ! Je dois prendre soin de Terracel On a des ennemis En tout cas Bonne chance pour l'adresser C'est pas un cheval Salut Pour l'adresser sans déconner Elle a l'air d'avoir beaucoup de caractère Il a fait quoi cette fois ? Enfoiré de Barry ! Chaque fois que je lui demande quelque chose il me rembarre Je serais même pas là si j'avais écouté Oh putain plus d'électricité On sait même pas où on peut se situer par rapport à Révélation Oh putain Projecteur Oh spéciale d'indicace à Resident Evil Côte Véronique Ah oui Là il y a du fanservice On se croirait même plus dans un... On se croirait dans Black Ops Putain la vitre qui euh... Qui jarte On se croirait vraiment dans... Dans Côte Véronique Il y a vraiment du fanservice Non ! C'est quoi ce bordel ? Lâchez-moi ! Claire Renfield, vous venez avec nous ! Non ! Il doit y avoir une erreur Il doit y avoir une erreur. C'est toujours comme ça. Ça commence toujours par une erreur. Et ça finit toujours par des temps de chargement qui durent une éternité. Et c'est pas fini. Elle va se réveiller où Claire ? Oh putain, spéciale dédicace totalement à Resident Evil. Côte Véronica une fois de plus, on se réveille dans une cellule. Avec un bracelet. C'est fou parce qu'elle ne ressemble pas beaucoup. Là aussi, on a droit du fan service. Elle a une veste de couleur rouge foncé. Mais rouge très sombre. Un rouge très très sombre qui est vraiment le rose rouge, la couleur de Claire Redfield dans tous les opus. En tout cas, ça tourne super bien. C'est du 60 fps en même temps. C'est normal. C'est du jeu très basique et très très léger. Par contre, je ne sais pas où je dois aller. Donc, je sors d'ici. Où je dois aller ? Comment on court ? On ne me dit pas comment on court. On va tracer là. Mon avis, je pense qu'il nous dirait... C'est Moïra. On entend Moïra. Alors, pour courir. Tout est dans le didacticiel de toute façon. Mon avis, je ne vais pas rater des trucs. Ah ben d'accord. Moïra est enfermée aussi. On va lui donner un coup de main. Ok, ouverture. Comme si on était dans un jeu. C'est bizarre. C'est quoi ce délire ? Il est vraiment bizarre ce délire. C'est comme si tout était contrôlé. Comme si on nous forçait à faire quelque chose. En tout cas, la zone est vraiment contrôlée par quelqu'un. Et il voudrait nous voir avancer. C'est très fluide ça. Il n'y a pas photo. Mais bon, graphiquement, c'est très basique. C'est un jeu... Oh putain. C'est un jeu qui a été très bien noté. Très bien noté, entre parenthèses. Il a été noté 15 sur 20 sur jeuxvideo.com. Ainsi que 16 sur 20 par les lecteurs. Donc, je fais rarement confiance à la note de jeuxvideo.com. Mais je regarde souvent les notes des lecteurs qui sont souvent... Après, il faut lire vraiment les commentaires, les gens qui restent objectifs. Et surtout, il ne faut vraiment pas écouter ceux qui sont en plein fan service et qui n'acceptent pas justement que le jeu soit bidon. Et ils le notent quand même assez bien. Putain, du sang ici. On va regarder quand même dedans. On ne réfléchit pas. On y va. Un truc dégueulasse avec sûrement... Un corps à l'intérieur. Un corps sous le drap, j'imagine. Il n'y a rien à récupérer. On ne peut pas péter la... Je pense qu'on peut passer de l'autre côté de la vitre. Ah, comment ? Si tu penses... Si tu penses, c'est que tu es alors. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux casser ? Si tu penses qu'on peut passer de l'autre côté de la vitre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un truc à faire ici alors. On peut passer de l'autre côté de la vitre. Ben, écoute. On va d'abord essayer de... On va d'abord essayer de... Ben, de faire le tour. Déjà, le tour, ça ne fonctionne pas. Ici, on a quoi ? Le couteau. Et elle, elle trouve la lampe. Parfait. R2, attaque de mêlée. Ben, on va péter la vitre, j'imagine, avec le couteau. Ben, bien sûr. Voilà. Question de logique. CQFD. D'accord. Règlement de surveillance. Ensuite. Des munitions, mais je n'ai pas de flingues. Ce serait cool que vous m'en donniez un. Je crois qu'on peut passer là-dessous. Ben, si on peut passer là-dessous. Ah, ben, c'est à deux. D'accord. Il y en a un qui passe. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me le maintient pendant que je passe ? Ok, elle me le maintient. R3 pour s'accroupir. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va le faire tomber, là ? Oh, saloperie. Putain. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bien joué. Bien joué, messieurs. Il est bien dégueulasse, en plus. Bien joué. Bien joué, messieurs. Bien joué. Vous m'avez eu. Je ne m'y attendais pas. Vous m'avez bien eu. Bande de chacal que vous êtes. Sans déconner. C'est quoi, ce truc que je viens de voir ? Ah, ben, c'est quoi ? C'est un truc dégueulasse. Qu'est-ce qu'il fout, le bordel, là ? Il me rend un peu de vie, ou pas ? Donc, ça serait un Resident Evil qui serait vraiment axé survivable. Oh, putain, il va la buter. Ah ben, putain, j'y vais, j'y vais. Il est parti où ? On va prendre déjà l'herbe. Obligé. J'espère que je ne suis pas passé à côté du flingue. Sinon, j'aurai les boules. C'est ici que ça se passe ? Putain, ils sont partis où ? J'ai plus de vie déjà, là. Ah, d'accord, je suis obligé de... Comment on sort ? Comment on... Ok, on va l'utiliser. Utiliser. Pas le choix. On va voir ce qu'il se passe derrière. On y va, on est des oufs. On va peut-être passer à côté de plusieurs trucs, mais bon. En tout cas, bien joué. Oh, putain. Elle va ramasser. Elle est déjà en zombie. Ah bah, ça a été très vite, non ? Ses yeux d'animaux. Tu la connaissais ? Oui. Oh, putain. Elle travaille pour Terra Save. Qui a pu faire ça ? Qui a pu faire ça ? C'est sûrement la sortie. On doit trouver une entrée. C'est quoi ? Il y a un corps, là ? Il y a un corps, là ? On prend les clés. Allez. Il y a bien quelqu'un qui nous surveille. Là, c'est sûr. Eh bah, dis donc. On n'est pas dans la merde. On n'a pas réussi à récupérer les clés. Le corps est tombé. Quelqu'un nous ouvre. Quelqu'un nous a ouvert la porte. Qu'est-ce qui se passe, ici ? On se croirait dans le couloir de Evil Within, maintenant. Allez, un petit flingue. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, il y a beaucoup de corps, là, ici. Beaucoup de corps. Et ici. Ok. J'ai dû rater un épisode, là. Ou une porte. J'entends un truc, pourtant. J'entends un truc, pourtant. Ah, putain, c'est ici. Oh là là, j'ai raté le truc, sans déconner. Il y a des fois, tu restes bloqué dix minutes, parce que tu n'as pas vu une porte, quoi. Allez, on va tenter, là. Fermé. De l'autre côté. D'accord. Bon, ben, il nous oblige à prendre celle-ci. Un petit flingue. Un petit flingue serait cool, hein. Un petit flingue serait cool. On a droit à quoi, ici ? Des rubis. D'accord. Des rubis qui nous permettront sûrement d'acheter des... D'acheter des items. Ok, allez, rien de spécial, ici. On trace. On trace. Je ne sais pas si c'était là. Ouais, c'est bien par ici. On va descendre et on va récupérer les clés. Ça sent la zone fight. Ouais. Ça sent la zone fight, là. Un peu spacieux. Le corps qui est tombé. Il va sûrement se transformer en zombie. On récupère les clés. Ouais, ben, comme par hasard. La clé a disparu. On n'est pas dans la merde. Ah, le flingue. Ça y est. Elle lui a pris quoi ? Une ceinture. Ben, c'est la ceinture de munition. Parfait. La clé a dû se détacher quand le corps est tombé. Elle peut être n'importe où. Il fait trop sombre. Ok, on vise comme ça. Parfait. Éclair par ici. Changer de personnage. Ok. Oh putain. J'ai entendu. J'éclair par ou par là ? Ou par là. D'accord. Elle s'est accrochée sûrement à quelque chose. C'est ici. Je les vois. Ça y est. Claire, je vois la clé. Pas mal. Pas mal cette idée-là. Je vais essayer de tirer dessus. Ok. On change de personnage et on va tirer sur les clés. Pas mal. Très, très bonne idée. Je suis surpris. Vraiment là, je dis bravo Capcom. Et là, bien sûr, un ennemi qui arrive. Non, on nous ouvre la porte une fois. Oh, le chien. Oh putain. Vite, on se casse. On se casse. Demi tour. Oh, dans la tête. Oh, tu l'as bien mangé dans la tête, celle-là. Il y en a des autres. Il y en a des autres. Ils sont là. Oh, il y en a plusieurs. Laisse tomber, cours. Mais par où ? Par où ? Allez. Oh putain. Je voulais prendre des clés. Oh putain, je voulais prendre le... Mais je ne peux pas passer. Merde, c'était une réserve. Oh, ça va plus. Laissez-moi tranquille. On va se tracer par là. On va tracer par là. La jouabilité est un peu archaïque, je trouve. Fermeture et par où on passe. Par où on court ? Là, vite, l'échelle. L'échelle. Oh putain, sans déconner. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi, putain. Lâchez-moi. Allez, greffe, greffe. Il me, sans déconner, m'a fait tomber. Laisse-moi tranquille, bordel de merde. Putain, il fallait monter. Oh, mais il m'attrape. Il m'attrape ce con. Laissez-moi tranquille. Oh putain. Elle est en train de se faire bouffer l'autre là-haut. Mais qu'est-ce qui se passe ? On recharge. J'ai plus de vie. Putain, mais il m'en fait plus. Putain, heureusement que la balle dans la tête, le headshot, il est très lourd. Non, mais attends, il y a sûrement un moyen de se retourner rapidement là. Ce n'est pas possible. Ça doit être sûrement la technique du bas-croît, je pense. Le bas-croît, on va voir. Eh oui, 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 le bas-croît. On retourne voir si la clé fonctionne. Allez, on retourne voir si la clé fonctionne. Je n'ai plus de vie, ce n'est pas grave. Non, mais du coup, j'ai le temps, maintenant que je les ai tous butés, j'ai le temps d'aller voir s'il y avait quelque chose à récupérer. Il n'y a même pas une petite connerie là, une plante ou quelque chose. Je n'ai plus de life, les tontons. On n'est pas dans... Ah oui, d'accord. J'avais vraiment pris l'habitude des jeux où ils fonctionnent de l'autre côté. Donc moi, putain, la musique est stressante. Elle arrive comme ça, d'un coup. Donc moi, j'avais vraiment pris l'habitude. Là, ça se voit que j'avais vraiment pris l'habitude des jeux où la vie remonte avec les flammes. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Oh putain. Bon, ils sont très sensibles au headshot. Vite, recharge, recharge, recharge. Oh putain, je m'en sors bien. 4 munitions, je suis dans la merde. Il n'y a pas une petite herbe là ? Un spray, quelque chose. Un spray, une herbe, ce que tu veux. Esquive. Ah, une petite herbe. Une petite herbe et des munitions. Vite. Vite. Hop. Vite, de suite. Utiliser. Oh putain. Vite. Vite, je crois qu'il a but. Putain, laisse tomber. Il tombe la pression d'entrer dans ce jeu. C'est un truc de fou. Alors, c'était où qu'on devait aller déjà ? Avec cette putain de clé. Oh putain. D'accord, ok. Oh putain. Non mais il y en aura combien, sans déconner. Il y en aura combien ? En tout cas, l'ambiance est là. Clairement, je vous le dis, là, je joue avec le stress. Là, il y a des trucs. On va pouvoir récupérer des trucs, sûrement. Ok, que dalle. Oh putain. Oh le... C'est quoi ce saut qui m'a fait ce chien ? C'est quoi ce chien ? Je l'ai eu ? Eh ben, dis donc. Oh là là, j'ai plus de munitions. Sans déconner. J'ai plus de lune. Il n'y a rien. D'accord. Ici. Ah ben, ils sont tous sortis de là. Oh putain, le chacal. Oh le chacal. On va le prendre au couteau. Qu'est-ce que ça passe au couteau ? Ça a l'air de passer le couteau. Autre fois. Encore un peu. Putain, ça a l'air de passer le couteau. Ça, on est bien sortis. On a une petite herbe, là. On va la garder. C'était où qu'on utilisait ces putain de clés ? C'était là. On va voir, c'était peut-être là. C'était sûrement cette porte. Eh oui. Utilisez les clés. Oh là là. Fusier à pompe. Shotgun, direct. Ouh, shotgun. Shotgun, on va l'utiliser. Ici, on a quoi ? Lui, il va se réveiller, c'est sûr. On ne peut pas le passer. D'accord. Munition, parfait. Ah bah ouais, ils vont... Non. Non, non. Elle ne prend pas d'armes, Moira. C'est une folle. Ok, des flanks pour le shotgun, ça fait plaisir. Des munitions pour le shotgun. On va se charger de l'éclairage. D'accord, elle n'a pas le choix. Ah d'accord, elle trouve des trucs avec l'éclairage. Très, très bonne idée encore. Très, très bonne idée encore là de Capcom. Clairement, rien à dire. Et là, elle les récupère après. D'accord, c'est elle qui les récupère. Pied de biche. Un truc pour taper. Un truc pour taper. Ça me va très bien. Parfait. D'accord, R2 peut taper. En mêlée. C'est parfait. Impeccable. Ensuite. On va passer la porte. Ah d'accord, elle est avec le pied de biche. Elle peut ouvrir les portes. Et on repasse avec Claire. Oh putain. Oh quoi. On se croirait d'en péter là. Faites gaffe. Claire. Tu as vu ça, hein ? Ouais, ouais, je l'ai vu. J'ai vu quelque chose. Voilà, d'accord. Et moi, j'ai capté les trucs ici. T'inquiète pas. Voilà. Munition pistolet. Ici. Putain, c'est bien. Non, non, non. C'est le switch des joueurs. Franchement, chacun a vraiment ses capacités. Non, non. Bien foutu. Bien foutu. Bonne idée. Bravo. Voilà. Je re-switch sur Claire. On est reparti. On ouvre la porte. La chercheuse et la tueuse. Non, non. Pas mal. Pas mal. Ah, petite lumière. Ou plutôt grosse lumière. Putain, on sent bien la prison là. Putain, il y en a de partout. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Et nous, on va tenter la sortie là. Direct. Oh putain. Oh là là. Vous avez peur, vous pouvez me le dire. On va aller au bout. Ces bracelets changent de couleur lorsqu'on a peur. Qui êtes-vous exactement ? Tellement de souffrance. Vous ne connaissez pas la véritable peur. On ne connaît pas la véritable peur. Oh putain, un piège. Je ne sais vraiment pas par où il faut aller. Et on ressent bien l'établissement pénitentiaire. Oh là là. C'est quoi ça encore ? Une chambre de torture. Par contre, je n'irai pas tirer dans leur truc. Un truc de bloqué. C'est un écrou. On va l'utiliser. Il n'y a pas d'alimentation. Il n'y a pas de courant. Où est l'interrupteur ? Afficher l'inventaire. C'est quoi ? Tourniquet. Un bandage qui arrête les rémorragies. C'est très bien. Customisation. Gear Gids. Ok. Ici, je peux upgrader les armes. Non, mais écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt bien foutu. Je suis vraiment surpris de ce révélation 2. En même temps, je n'ai pas beaucoup avancé dans le révélation 1. Mais là, franchement, ce révélation 2, je suis vraiment surpris. On est à combien là ? On est à 29 minutes. On va arrêter ici. C'était vraiment pas mal. On va retourner au... D'accord, elle peut faire la courte échelle. Parfait. Donc, on va retourner au centre pénitencier. Ou en tout cas, ici, il y a quoi sur la chaise ? Il y a des munitions, je parie. Non, c'est un livre. D'accord, un livre sur la colonie pénitentiaire. Donc là, ce qu'on va... Moi, je veux retourner vraiment au niveau du... Du centre pénitencier, là. Voilà. Parce que je trouve cet environnement plutôt sympa et glauque. Surtout, là, le côté lumière. J'entends les... J'entends tous les zombies autour. Eh bien, on les voit, là. Oh là là ! Lui, il est gros, lui. Oh là là ! Lui, il est très gros, là. Regardez-moi ça. Là, c'est la tête. Regardez. Oh là 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 ! On n'est pas dans la merde, mon gars. On n'est pas dans la merde. Alors, lui, s'il sort... Et je présume qu'il va sortir, j'en suis sûr. On sera dans la merde. Bon, ben écoutez. 30 minutes, déjà. Super sympa. Surpris, parce que j'en... J'en voyais pas... J'en voyais pas... On va se mettre à côté de Moïra. J'en voyais pas... Je voyais pas ce jeu aussi prenant dès le début. Il y a un très bon gameplay, j'ai l'impression, aussi, entre Moïra et Claire. Maintenant, le design de Claire, je trouve ça un peu moyen, quand même. Franchement, Claire, vous prenez la Claire de Resident Evil Code Véronica. Elle était au top niveau, là. Elle était vraiment au top niveau, avec des joues un peu plus prononcées. Elle était joufflue. Là, on a l'impression de voir une femme qui est à la quarantaine, quoi. Mais bon, après, je sais pas si... Oh, putain, il y en a un là-bas, aussi. On va faire la visite des lieux. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Oh, putain, lui, il a une massue. Il est assez gros, aussi. Il est peut-être moins grand que l'autre, hein. Mais en tout cas, lui, il a une putain de massue. Mon gars, laisse tomber. Ici, il y a quoi ? Il y en a un, là. Oh, putain, il est assis. D'accord. Et là, il y a du shotgun. Et là, comme on s'en fout, on va essayer de lui tirer dessus, là, sur l'autre, là. Le gros, là. Il est où le gros ? Est-ce qu'on peut tirer à travers ? À travers, là. Non. Ça marche pas. Bon, ben, sur ce, je vous dis à plus dans le bus. C'était bien sympa. Je le voyais pas aussi classe pour le moment, ce jeu. Mais écoutez, on va le continuer ensemble. Pas en vidéo, mais en tout cas, je vais le continuer plutôt de mon côté. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À plus dans le bus. Tchuuus. Sous-titrage ST' 501